Musique Musique Cette campagne est bien lancée et aujourd'hui c'est l'occasion d'accrocher la première place. Musique Qui va sortir gagnant de ce choc ? On va voir ça tous. Musique Salut à toutes et à tous, nous sommes à la Stuttgart Arena, ici Benjamin Da Silva et à mes côtés Omar Da Fonseca. Oui, l'homme qui a osé laisser sa carte de visite à Leo Messi. Dernière journée de phase de groupe pour cette Euro 2024, l'Ukraine affronte la Belgique. Une bonne note et l'équipe peut s'installer au premier rang de la classe. Lukaku avec le ballon. Le concentre là peut-être. Un sacré intervention, le ballon est perdu. Regardez la composition pour l'Ukraine. 4-5 ans conventionnel. Conventionnel mais toujours très efficace si tu veux être enfranchissable au milieu. Et la compo de la Belgique. La tactique 4-5 ans c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis, tu remplis et tu récupères le ballon. Yannick Carrasco. De Bruyne reçoit le ballon. Ersteing. Le ballon est sorti, c'est donc un corner pour les Diables Rouges. Il est bien frappé ce corner. Et la tête ne trouve même pas le but. J'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment mais on s'attend tous à un gros match à ça. Et oui, ils sont doublés au dernier match. Tout le monde se souvient. Si Dzeko qui progresse bien et provoque la défense. Ah non, finalement le ballon est perdu. Luque Bacchio. Le ballon pour Timothy Castagne. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Et sur Luque Hercou peut-être. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. Modric. Tout seul, il faut marquer. Et ballon rendu. Attention, c'était pas fini. Oh non, et comment c'est possible de rater ça ? C'était le but d'un zéro en plus. Quelle occasion manquée. C'est dégagé. Castagne. Le ballon est récupéré. Et ballon récupéré sur cette action. Carrasco. Lucacou avec le ballon. C'est contré. C'est tiré par De Bruyne. Le danger est éloigné. Ça joue avec De Bruyne. De Bruyne alerte un partenaire. Il y a du monde là. Quelques possibilités. Il a effacé sans aucun problème. Lucacou. Oh but ! Oh mais Luque Hercou. Quelle capacité à peser sur les défenses. Quelle capacité pour être décisif. Quel talent surtout pour trouver la page. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton coeur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Tsigankov. Pour Tsigankov. Mais le public avait une frappe. Oh là là, ce tir à l'entrée de la surface finit assez loin du cas. La frappe est déclenchée surtout pour faire plaisir au public. Parce qu'il y avait des meilleures options sur cette nuit. Le Diyot. De Bruyne. Carrasco. Onana. Ah la progression là, pour la Belgique. Ouh là, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. la récupération très haut sur le terrain ouais il est passé c'est bien fait l'intervention pour éloigner le danger kevin de bruyne un bon arrêt du gardien ballon bien renvoyé et la belgique en approche à une frappe lourde un peu comme vous mais elle passe finalement assez loin du cadre et ce qui manque assez la précision votre principal défaut lukaku dans la surface elle est contrée cette frappe corner et c'est donc la possibilité de faire le break le corner de de bruyne la parade exceptionnelle incroyable arrêt c'est impressionnant que une telle distance le ballon soit des tournées excellent positionnement de la défense et la tête passe loin ils sont toujours devant mais attention à n'est pas se faire peur il faut faire avec du sens et du goût et de la dangerosité le québécois vers le dernier tiers du terrain l'impossibilité là pour centré le centre est manqué pas suffisamment de maîtrise dans le geste l'arbitre laisse jouer avantage selon lui et ce sera deux minutes de temps supplémentaire à laïa de la place sur ce côté à la différence est faite oh oui la frappe attention c'était pas fini à la défense s'en sort bien sur l'action et voilà on ira pas plus loin c'est la mi-temps je pense qu'on est tous d'accord il est très en forme romelu lukaku belle première période et oui quelle énergie quelle présence son football est électrique c'est son but qui a donné l'avantage à son équipe et c'est parti le coup d'envoi de cette seconde période très bon timing sur cette interception bon espace à utiliser sur le fond de la défense voilà une belle preuve de caractère de retour dans ce match et tant mieux pour le spectacle ce ralenti on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action ça libère ensuite tout l'espace pour conclure et pour conclure l'action une frappe puissante pour tromper le gardien c'est le tir de l'instructeur kamikaze attention je ne le dirai qu'une seule fois à le score de parité donc un partout castagne luke bakio le ballon pour timothy castagne au nana et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu très bonne intervention le double n'est pas pour tout de suite le gardien qui cette fois ci s'impose la souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours ça joue avec de bruyne de bruyne n'a l'air pas partenaire oh il a rêvé le danger est encore présent c'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse malgré un premier arrêt le ballon était resté en jeu finalement c'est maîtriser sans trop de difficultés il va pouvoir relancer son équipe baudric ouais il est passé c'est bien fait la bonne frappe le coeur en opposition c'est pas fini le gardien évite le but mais c'était pas fini il y a une carte il peut avancer là dans le couloir il y a la place pour un bon centre à cet moment de prendre l'avantage un bon arrêt du gardien et toujours la progression dans le camp de l'adversaire la parade exceptionnelle incroyable arrêt c'était la distance le ballon soit détourné et l'entraîneur a décidé de procéder avec ses trois changements d'un coup on va vers la surface le centre parvient c'est bien joué et boum la tête plosante il fallait la mettre la réussite exceptionnelle on revoit ce corner joué en deux temps petit passé pour changer l'angle et ensuite un bon centre dans la boîte et voilà le cabeçasse la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon dans l'opin c'est un coût c'est un coût le tir Et non la frappe est manquée. Timothy Castagne. Ballon pour Witzel. Théate. Et reculer c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Lukaku avec le ballon. Oui bonne intervention pour couper l'attaque. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Tsigankov. Lukaku avec le ballon pour tenter quelque chose. Il y avait quoi faire sur cette action mais pas comme ça. Pas bien joué, mal défendu. Faute. L'arbitre donne le coup franc. Ballon au second poteau. Attention grosse occasion. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe en général à cette distance. Ça fait but. Il vient frapper ce corner. La défense renvoie. Il se donne un petit peu d'air. Elle est contrée cette frappe. Et le gardien s'illustre bien. Cornea. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Il s'est donné en retrait. Et voilà une intervention toute en maîtrise dans sa propre surface. Malinowski. Et le bon centre là, peut-être. Oui, la belle incursion là. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. Groupe de face. Ça passe par Trossard. C'est une différence minime entre les deux équipes. Les choses peuvent encore évoluer dans les dernières secondes. Kevin De Bruyne. Légalisation est encore possible. Il faut évidemment y croire sur cette dernière action. Lukaku. Et la parade vient jouer. Nikolenko. Malinowski. Voilà. Le changement de rythme, c'est bien fait. Ah non, c'est perdu par l'Ukraine. Matienko. Stépanenko. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. Zabarni. Nous aurons donc droit à deux minutes de jeu en plus. Trossard. C'est maintenant, c'est le moment pour aller marquer, pour aller tenter d'égaliser. C'est terminé, l'arbitre met fin à cette rencontre et donc la Belgique 5. Quand on est professionnel, on déteste perdre, surtout d'un petit but. Et après autant d'occasion, ça va être très difficile à avaler. Sous-titrage Société Radio-Canada